A Paris, à la fin du XVIIIe siècle, seulement un réverbère sur deux était allumé les nuits de pleine lune. Mais ce n'était pas par souci écologique, mais pour faire des économies. Considérée à l'origine comme une simple gêne, la pollution lumineuse ou photopollution représente aujourd'hui un véritable fléau. Dès la tombée de la nuit, l'éclairage public, les bâtiments et stades allumés, les phares des véhicules enveloppent les zones urbaines dans un halo lumineux qui rend les étoiles invisibles. Depuis une vingtaine d'années, ce phénomène s'est accéléré, à tel point que la nuit, de larges parties de la Terre sont désormais bien visibles de l'espace. Les dangers sont multiples. La lumière artificielle attire des millions d'insectes qui ne peuvent plus servir de nourriture aux oiseaux. Cela déséquilibre la chaîne alimentaire. Elle désoriente les oiseaux migrateurs qui ne voient plus les étoiles. Elle dérègle le cycle de vie des arbres. Ceux-ci perdent leur feuillage plus tardivement quand ils sont éclairés la nuit. L'homme n'échappe pas aux nuisances. Troubles du sommeil, problèmes de concentration. Et selon certaines études, l'exposition forte et durable à la lumière artificielle favoriserait le cancer. Pourtant, l'éclairage est souvent gaspillé inutilement. Il est dirigé vers le ciel ou les façades au lieu d'éclairer le sol. Je ne sais pas, c'est bon niveau. Je ne sais pas, c'est bon niveau. C'est bon niveau.